... Bonsoir à tous et à toutes et à tous, téléspectateurs et bienvenue aux 19h de la radio télévision nationale congolaise. Décédé tragiquement avec toute sa famille, le chef du protocole de la maison civile du chef de l'État a été mis en terre ce lundi, bien avant le chef de l'État, Félix Antoine Jisekedi Chulombo, leur a rendu les derniers hommages. C'était à la morgue de l'hôpital du Saint-Conténaire Alpha Omega Tumba Katala, son épouse Bibiche Dissosa ainsi que leurs enfants sont tous décidés, Fanny Kikoufi. ... et consternation ce lundi matin au parvis de la morgue de l'hôpital du Saint-Conténaire de Kinshasa. Huit cercueils contenant les reliques des membres de la famille Tumba Katala, chef protocole à la maison civile du chef de l'État, était exposé au funérarium pour un dernier hommage avant leur inhumation. Des nombreuses personnalités émues par les circonstances tragiques de cette disparition familiale ont pris part à cette cérémonie funéraire. Très affecté, le président de la République, Félix Antoine Jisekedi Chulombo, s'est incliné devant les huit débuys mortels sous le regard sidéré de la mère de Alpha Tumba Katala et d'autres membres de famille. Le chef de l'État a adressé des mots de réconfort à la famille éplorée avant d'assister à la messe de suffrage célébrée par Mgr Bernard Emmanuel Cassanda, évêque de Moujimaï, en présence de plusieurs prêtres. Dans son oraison funèbre, le chef de la maison civile, Dr Bruno Mété Yoniengue, a rappelé que Alpha Bernan Tumba Katala, décédé à l'âge de 53 ans, son épouse Bibiche Dissosa, à 43 ans, et de tous leurs six enfants, Jemima, Godly, Fernand, Gilbert, Maria et Joseph Tumba, ont péri dans un incendie d'origine inconnue la nuit de samedi 27 novembre dernier. Ceci est un drame que l'on n'oubliera jamais, mais qui n'est pas le dernier mot. Dans la matinée du samedi 27 novembre 2021, je suis arrivé sur les lieux du drame, sous une pluie battante. Les passages n'étaient pas faciles, parce que des milieux de personnes envahissaient toutes les rues du quartier. Sur la route, j'avais souhaité que cela ne fût qu'un mauvais rêve dont on se libère au réveil. Mais la réalité était là. Dans toute sa nudité, six corps calcinés s'est trouvés dans les brûlis du plafond des meubles et des ustensiles d'une maison encore envahie par une fumée étouffante. Le chef de la maison civile a décrit Alpha Tumba comme un homme dévoué et serviable avec un grand sens de responsabilité et sacrifice quelles que soient les circonstances. Dans son homélie, l'officiant du jour Mgr Bernard Cassanda a trouvé des mots justes pour assurer les autres membres de la famille marqués par ce drame. Après cet hommage, le cortège funèbre s'était branlé vers la périphérie ouest de la capitale où Alpha, son épouse et leurs six enfants ont été inhumés. C'était un culte annuel spécial ce dimanche au terrain du complexe sportif Shark Club. Danses, louanges et offrandes spéciales étaient au menu pour dire en cette fin d'année 2021 Accentimungo, merci Seigneur. L'initiative est du centre missionnaire Philadelphie. C'est un moment particulier où nous nous rassemblons tous pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies tout au long de l'année. Fervent croyant et membre de cette communauté, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, Bible en main, a honoré Accentimungo 2021 de sa présence. Aux côtés de l'apôtre visionnaire Roland Dallot et du pasteur Ken Luamba, le président de la République a communié avec tous les fidèles de cette communauté dans une ambiance chaleureuse. Après les séances de louanges, des témoignages et des actions des grâces, le pasteur Ken Luamba a édifié les fidèles lors de sa prédication inspirée du livre de Luc 17, verset 11 à 19. Revenir sur ses pas et le thème décortiqué, pour les prédicateurs il s'agit d'un appel et un rappel pour le haut fait et bienfait des dieux. Ce message interpellateur a précédé l'étape de l'offrande spéciale, un des grands moments de cette célébration. Sa visite est une présence d'un enfant de Dieu parce que c'est un enfant de la maison un enfant du centre missionnaire Philadelphia qui prie, un enfant de Dieu d'abord et naturellement comme nous tous ici réunis, nous sommes venus dire merci et lui aussi particulièrement dans ses fonctions, dans son statut, il vient aussi dire merci au Seigneur parce qu'il reconnaît que Dieu a agi et que Dieu est fidèle pour sa vie. Comme à l'entame, danse et louange ont sanctionné cette liturgie dans la prochaine rencontre et prévue pour l'an prochain. Tout à fait autre chose, cela fait déjà cinq ans depuis que certains médecins pratiquent leur profession dans plusieurs hôpitaux alors que leur expertise est remise en cause après les recommandations issues des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui obligent à ces derniers de passer un test pour confirmer leur expertise au Chimène Dondo. Ces femmes et ces hommes ont décroché leur diplôme en médecine il y a de cela cinq ans. Mais voilà, ils ne peuvent plus prêter serment d'Hippocrate. Leur seul péché c'est d'avoir étudié dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire non viable. D'après les recommandations issues des états généraux de l'ESU organisé à Lubumbashi, les diplômés en médecine des instituts non viables devront passer un nouveau test de connaissance avant de se livrer à cet exercice. C'est que ces récipiendaires n'entendent pas de cette oreille. Abordé par la presse, le responsable de l'Ordre national de médecins n'a pas voulu se prononcer sur cette affaire. La porte a été hermétiquement fermée au chevalier de la plume. Un dossier à suivre. On va se rendre dans la province du Lualaba où Fifi Masuka Saïni, gouverneur intérimaire, a regagné Colosie avec un message d'espoir de la part du chef de l'État au Lualabé. La population de cette partie du pays s'était amassée à l'aéroport de Colosie pour l'accueillir. Regardez. C'est dans la mi-journée que l'appareil transportant la femme numéro 1 du Lualaba s'est posé sur la piste de l'aéroport national de Colosie. Tout le gouvernement provincial, les cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la nation étaient en ombre. Ceci n'est qu'une traduction éloquente de l'unité au sein de l'Union sacrée de Rief, Fifi Masuka Saïni, pour relever les défis de développement de la province du Cobalt. Face à la presse, l'autorité provinciale affirme obtenir les instructions du chef de l'État qui n'est jure que par l'amélioration des conditions de vie de la population de tous les cinq territoires du Lualaba. Le chef de l'État nous a donné des instructions. Il veut voir un peuple qui est en train de dormir sur les minéraux, se réveiller aussi dans la joie. C'est ce que nous allons faire. Le cortège gigantesque de madame le gouverneur du Lualaba a quitté l'aéroport passant par la route nationale numéro 39 vers la tribune de la chaussée Laurent-Désiré et Kabila. Une capacité de mobilisation naturelle de cette femme d'exception en qui les Lualabais trouvent leur compte grâce à une gestion orthodoxe. Fifi Masuka Saïni avait un message précis à ses administrés. Leur transmettre la ferme volonté du président de la République, Félix Tisekedi, changeait l'image de la province du Lualaba en développant tous ses cinq territoires au vu de ses immenses richesses naturelles. Elle l'a sensibilisé à dénoncer les réseaux qui alimentent les postes d'insécurité dans la province et ceux qui se livrent au sabotage des ouvrages d'intérêt public qu'elle a initiés dans la province du Cobalt. Masuka Saïni a ensuite attiré l'attention de ses administrés sur le respect des mesures barrières contre le coronavirus. On reste à Colosie où la commune de Dilala et celle de Manika seront bientôt reliées par un pont baptisé Fati Beto. Deux travaux, tous déjà à leur fin, sont financés par la municipalité de Dilala. Les détails dans ce commentaire de Cédric Kenina. La cérémonie de la première pierre a eu lieu en avril dernier avec le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saïni. Les travaux de construction du pont Fati Beto ont atteint presque 90%. L'ouvrage qui a pris forme a une longueur de 40 mètres, 8 mètres de largeur, 6 mètres pour la partie dite roulable et 1 mètre des parties d'autres pour l'espace réservé aux piétons. Avec une capacité de 35 tonnes, ces ponts dont les travaux ont été entièrement financés par la commune de Dilala, à travers la rédivance minière, fruit de l'esprit managérial du bourgoumestre de cette municipalité d'Eogracias Kaloubunda, va relier Dilala à la commune voisine de Manika, désenclavant ainsi cette partie qui, après chaque pluie, devient inaccessible. Le pont est déjà fini. Nous sommes en train de monter de protection comme des gardes fous et de raccordement avec la route. C'est là qu'on voit le soutenement. Mais c'est de l'autre côté de Manikara qu'il faut qu'on voit le problème d'espopulation, qu'on voit le projet parce qu'il y a une extension de la route de ce côté-là. Le bourgoumestre visionnaire, il a fait sa part. Autre avancée constatée, c'est l'aménagement de l'environnement immédiat de cet ouvrage, notamment les canalisations, à la grande satisfaction de la population qui salue l'engagement de l'autorité municipale qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi. Congo Hold Up, le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, contre-attaque, il n'y a jamais eu un quelconque détournement autour du dossier des infrastructures. C'était ce lundi au cours d'un point de presse. D'autres explications avec Sylvie Moembo. Le Congo Hold Up fait des révélations issues d'une enquête des médias étrangers sur un montant de 138 millions de dollars américains, mettant en cause plusieurs personnalités congolaises. Parmi elles se trouve la structure du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais dirigé par le professeur Ekanga. Au cours du point de presse tenu ce lundi 6 décembre, le chargé de communication John Omombo confirme que le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais n'est ni de près ni de loin concerné par un quelconque détournement. L'objectif est clair pour suivre l'ordre de déstabilisation de la RDC et empêcher le peuple congolais de bénéficier de ses richesses du sous-sondes. Malheureusement, le Congo ne peut pas être un paradis géologique et débrouiller éternellement un enfer chronique pour ses populations. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre solidarité au journaliste Alain Fokat pour l'humiliation qu'il subit à cause de la vérité sur la République démocratique du Congo. Par conséquent, le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais n'accorde aucun crédit à cette campagne de diabolisation et de la vie Congo-Borda. Il est hors des questions pour le PCPSC de se justifier sur des graves mensonges boutiqués par une construction de l'OMG et des médias occidentaux qui n'ont aucune considération pour les médias de la République démocratique du Congo. C'est en janvier 2022 que vont démarrer le travail de construction d'une station d'épuration de Zouzé dans la ville de Kinshasa et nous réunions sous l'évolution de différentes phases de 10 projets. C'était l'essentiel des discussions entre la commissaire générale en charge de l'environnement et les partenaires. Un reportage de Joël Makela rendu par Emmanuel la commissaire. C'est opté, Kinshasa sera doté d'une station d'épuration de Zouzé. Les travaux vont démarrer en janvier 2022, site choisi, le terrain situé entre l'avenue de l'enseignement et le boulevard Triomphal en face du stade de martyr. C'est ce qui ressort des échanges entre la commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de la ville, Laetitia Benakabamba, avec le responsable du groupe Eco-Global et des affaires publiques et internationales des services publics de l'enseignement francilien. Cette station d'une capacité de 1300 m3 par jour sera érigée dans le strict respect de normes environnementales. La commissaire générale et ses hôtes se sont convenus aussi sur l'organisation des ateliers de renforcement des capacités du personnel. S'en est suivie la visite du site par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, et la délégation avec ses partenaires. Nous allons accompagner évidemment les travaux de ce projet d'ateliers, conjointement avec le ministère de l'Environnement, donc avoir des ateliers de réflexion sur l'organisation de la filière assainissement et du traitement des eaux ici à Kinshasa. Il faut faire prendre conscience à la population ce besoin qui est pour l'amélioration de leur vie quotidienne. Kinshasa augure une série d'installations des stations d'opération afin de matérialiser le projet Zéro Régé dans le fleuve Congo. Le mouvement associatif de la province de la Mongala, précisément ceux de la cité de Bumba, s'accorde à soutenir un digne fils de ce coin à la tête de cette province. C'est le nom de Chris Pengondomalingo qui est cité dans toutes les lèvres. Suivez. Chris Pengondomalingo est réclamé à la tête de la province de la Mongala. Plusieurs mouvements associatifs et organisations de la société civile, évoluant dans cette partie du pays et plus précisément dans les territoires de Bumba, ont marché le samedi 4 décembre 2021, non seulement pour encourager la candidature de Chris Pengondomalingo afin de contribuer efficacement au développement de cette province, mais aussi son retour en tant que gouverneur. Pour eux, seul Chris Pengondomalingo a l'expérience et est capable de mieux faire les choses, selon la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseké du Chilombo. À la fin de cette marche pacifique, une déclaration a été lue. La victoire du peuple manifestée par l'élection de son Excellence Félix Antoine Tiseké du Chilombo à la tête de notre cher pays continue de susciter de l'espoir au sein de toutes les couches de la population congolaise en général et mongalaise en particulier, qui, petit à petit, retrouve sa dignité légendaire au travers de son cheval de bataille, à savoir la restauration de l'État des droits et le développement à la base. C'est la raison pour laquelle nous, collectifs des mouvements associatifs de la mongala base de Gumba, avons pacifiquement marché ces jours. Ces mouvements associatifs et organisations de la société civile demandent également au chef de l'État d'accélérer la mise en œuvre du projet de développement des 145 territoires dans la province de la Mongala. Dans la province du Haut-Touilly, par ailleurs, le gouvernement provincial a rendu hommage à feu au sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga, décédé au mois de décembre de l'année dernière. C'était au cours d'un culte d'action de grâce au chef-lieu de la province, Jean-Pierre Nolodemazou. Une messe d'action de grâce a été organisée le week-end dernier à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Issyro, en mémoire du tout premier gouverneur élu de la province du Haut-Touilly, le sénateur docteur Jean-Pierre Lola Kisanga. Plusieurs témoignages ont accompagné celui qu'on appelait affectueusement le cheval blanc, décédé à Kinshasa le 1er décembre 2020, l'ancien gouverneur de la province du Haut-Touilly, considéré aujourd'hui comme un leader politique par excellence dans la province du Haut-Touilly. Tous les témoignages ont abondé dans le même sens, les députés provinciaux et nationaux, les sénateurs, les différentes couches de la population. Pour le sénateur Jean-Pierre Batumoko, le décès du sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga laisse un grand vide pour le Haut-Touilly de son côté. Yannick Sadiki appelle les filles et fils du Haut-Touilly à l'unité et à la cohésion pour le développement de la province. L'épouse du Dufin, Madame Sadiki Lola, a remercié la population pour l'amour qu'elle ne cesse de manifester depuis la disparition inopinée de son Dufin-Marie. Je remercie très sincèrement le président de la République, son excellence cédique à part de l'État de Chilombo, de prendre une mesure exceptionnelle, d'autoriser les rapprochements de corps de mon Dufin-Marie pour son accompagnement à Ouatcha, sa terre d'un dame. Elle a rendu un vibrant hommage à la première dame, Denise Nyakeru, Tshisekedi, qui ne cesse de l'assister. Et la journée mondiale de personnes vivant avec handicap a été célébrée, vous vous souviendrez, le 3 décembre 2021 dans un contexte mondial marqué par la pandémie de la Covid-19. Les manifestations se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national à Kinshasa, précisément dans la commune de Matete. Ces personnes ont été sensibilisées sur le rôle que chacun peut jouer pour le développement de la République démocratique du Congo. Nadine Yango était présente. S'engager à bâtir une société plus inclusive où tout le monde mettra à profit ses capacités en ces temps de Covid-19, c'est les thèmes développés au cours d'une matinée dédiée aux enfants vivants avec handicap. Ce, dans les cadres de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, célébrée le 3 décembre de chaque année. Un moment d'échange organisé par la Congrégation de Frères de Saint-Gabriel en collaboration avec l'APSV, c'est samedi 4 décembre 2021. Pour Timothée Keneno, coordonnateur de ces activités, les familles doivent continuer à soutenir les enfants vivants avec handicap. Nous leur demandons toujours de prendre conscience que ce n'est pas leur volonté d'avoir un enfant vivant avec handicap. Ce n'est pas une personne qui veut vouloir être dans cet état-là. C'est la volonté de Dieu qui fait que moi je puisse manquer un nez, que moi je puisse être infirme. On doit accepter l'état dans lequel on se trouve et on est capable de faire quelque chose malgré cet état-là. Nous avons des preuves qu'il y a des enfants handicapés qui soutiennent aussi leurs familles, qui participent aussi au développement de la société. Docteur Bisidika explique les causes de ces handicaps. La communauté doit s'engager pour améliorer les conditions de personnes vivant avec handicap, ceci en vue de leur permettre à mieux contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Lancement ce lundi du réseau Ekoki Inatocha, une plateforme des ONG de défense des droits de l'homme et de promotion de la paix et de la dignité de la femme et de son autonomisation. Elle a pour but de lutter contre toute forme de violence faite à la femme et à la jeune fille. Devant la presse et plusieurs invités de marque, le réseau Ekoki Inatocha vient de voir le jour. Cela est la résultante de l'état de siège décreté en Nitori et en Orkivu par le président de la République, Félix Antoine Shisekedi, avec le souci d'instaurer la paix dans cette partie du pays. Nous visons principalement à briser la léthargie et l'immobilisme face aux atrocités qu'ils vivent au quotidien. Non, le sexe de la femme n'est pas un champ de bataille où l'on peut penser régler ces différends. Nous appelons l'humanité à passer à l'action pour mettre fin aux violences et abus sexuels contre la femme et la jeune fille, comme nous la voyons aujourd'hui mobilisée face à la Covid-19. Pour Caroline Pinzi, coordonnatrice du réseau Inatocha Ekoki, cette plateforme reste ouverte à toute nouvelle adhésion. Donc nous sommes là, nous sommes ouverts et d'ailleurs, nous voulons que nous puissions être encore plus nombreux parce que nous avons besoin de constituer une force vive et impactante sur le plan social. Le réseau Ekoki Inatocha compte mener de vraies actions qui pourront changer considérablement et durablement le vécu quotidien des femmes ainsi que celui des enfants en République démocratique du Congo. Il faut noter que le réseau Ekoki Inatocha, ce mouvement de pression, est né à l'ouest du pays, précisément à Kinshasa, par solidarité et amour envers nos frères et sœurs de l'Est de la RDC. Dans le même chapitre, on va prendre cette fois-là ce plaidoyer, la sensibilisation de femmes dont la lutte contre le VIH SIDA. Plus de 300 000 personnes vivant avec le VIH en RDC sont des femmes. Plus de 80% des femmes enceintes entrent en contact avec les établissements de santé pour leur première visite des soins prénataux. C'est la plus importante occasion de tester et d'associer les mesures les mères séropositives au traitement pour prévenir la transmission du VIH de la mère en l'enfant. Marine Yombozaïna, coordinatrice du RENADEF, en a fait son plaidoyer pour la prise en charge. Dans notre travail, nous avons des cliniques juridiques à travers tout le pays. Nous travaillons sur l'accompagnement psychosocial des victimes et survivants des violences, l'accompagnement juridique et judiciaire, mais nous avons peu de ressources pendant que le travail est immense. Nous ne saurons pas autonomiser la femme PVVIH, nous ne saurons pas autonomiser la jeune femme ou la jeune fille pour mettre fin aux violences et aux sida d'ici 2030 si notre pays n'aimait pas la main à la pâte. Le RENADEF coordonne avec d'autres acteurs la plateforme Hub qui fournit un paquet d'activités de manière intégrée et coordonnée. Cela s'explique par cette exposition de son stand lors de la journée porte ouverte organisée dans les cadres de la GMS 2021. RENADEF est aussi partenaire de l'ONICIDA dans la mise en œuvre de la stratégie mondiale et nationale de mettre fin non seulement aux inégalités, mais aussi aux violences basées sur le genre en lien avec les VIH et sida. 25 dollars par mois par personne pour aider le ménage le plus vulnérable à faire face aux chocs socio-économiques causés par la COVID-19. C'est le projet Solidarité par transfert économique contre la pauvreté à Kinshasa, Stepkin, financé par la Banque mondiale et exécuté par les fonds sociaux. Des 150 000 membres de ménages les plus pauvres et les plus vulnérables sont ciblés. On en parle avec Christine Lenzo. Le gouvernement de la RDC a sollicité des fonds nécessaires auprès de la Banque mondiale pour soutenir les ménages pauvres et vulnérables affectés par la COVID-19. Il a bien obtenu ce financement à travers le Fonds social de la République et a lancé depuis 2020 cette opération qui vise à atteindre des à 50 000 bénéficiaires par les paiements de 25 dollars le mois via le téléphone. Tôt ce matin, les animateurs de ces projets Stepkin, à leur tête, le coordonnateur national du Fonds social de la République, Rufinbo et Longo, se sont rendus à Massina pour rencontrer les quelques bénéficiaires pour assister à la mise en échelle de ces projets avec les partenaires Give Directly qui a lancé le projet en utilisant une technologie de paiement instantanée des bénéficiaires en les enregistrant et identifiant au même moment. Le 2 qu'on ajoute sur Stepkin signifie deuxième phase qui est venue avec un financement additionnel qui nous a permis d'intégrer le transfert monétaire comme un mécanisme de réponse aux besoins des populations vulnérables. C'est ainsi que le Fonds social de la République assiste financièrement les ménages pauvres et vulnérables. Neuf communes de la capitale à travers 50 quartiers en ont déjà bénéficié via Mobile Mani. Après Massina, la même opération va se dérouler à Matete et puis dans la commune de Bandalongua aussi à Calamou. La nouvelle génération consciente elle a sensibilisé en faveur des actions du chef de l'État Félix Antoine Tchiseguedi Tulumbo pour un état de droit. C'était à l'occasion de la sortie officielle de la Nogéco et alliée à l'Union Sacrée. Rikin Tuzilo Yamayaouel nous en dit un peu plus. Lutte contre toute forme d'antivaleur, la promotion de la jeunesse et l'autonomisation de la femme ainsi que la prise en charge des personnes vulnérables. Voilà quelques missions à accomplir par la dynamique Gile Njembo des jeunes en sigle dont le cheval de bataille reste la valorisation du capital humain. Pour annoncer ces couleurs, la coordination de la dynamique Gile Njembo des jeunes Kinshasa a mobilisé des jeunes et autres personnes adultes sans distinction à participer à une marche de santé partie de Kintambo magasin longeant le boulevard du 30 juin jusqu'à la place royale. Sur place, sous une pluie battante, les membres de la DGN se sont lancés aux travaux d'assainissement. La dynamique Gile Njembo a pour mission de promouvoir l'élite congolaise. Vous avez vu, nous avons marché sous la pluie, les gens ont accepté d'être mouillés pour venir travailler et poser cette pancarte ici. Vous avez senti la motivation de tout un chacun, ils ont été disponibles. Il y aura des actions de formation d'aux jeunes, aux dames, aux personnes vulnérables. En collaboration avec la commune de la Gombé, cette marche s'est poursuivie jusqu'au rond-point de la cour de cassation dont l'enclos a été rafraîchi en dehors des travaux d'assainissement par les jeunes de la dynamique Guilet Njembo qui comptent étendre ses activités à travers les 24 communes de la capitale. Le ministre de la Jeunesse a lancé une campagne d'assainissement de la ville avec le jeune du centre évangélique Liloba. Il appelle tous les jeunes à s'offrir un temps chaque week-end pour participer à cet assainissement et d'Itchala. Assainissement et hygiène dans la société, le ministre de la Jeunesse Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale Yves Gunkoulouzola a participé à l'opération de ramassage des immondices dans la ville de Kintiassa à côté des mouvements de la jeunesse de la communauté chrétienne de Liloba. Question pour lui de prêcher par l'exemple. Débuté à la première rue limitée, l'opération s'est intensifiée jusqu'au pont Matete. Le ministre de la Jeunesse s'est exprimé à l'issue de ces salongos. C'est une façon pour nous de sensibiliser aussi toute la jeunesse congolaise à la lutte contre l'insalubrité parce que l'insalubrité nous donne la maladie, l'insalubrité produit la malaria et puis pollue aussi. Et c'est dans l'inscription nette de la vision du président de la République qui veut que la jeunesse congolaise soit une jeunesse de développement. C'est pour moi également l'occasion de remercier le prophète Kondé d'avoir autorisé que nous puissions avoir cette activité de volontariat avec toute la jeunesse de l'église de l'Iloba. Cette énième opération intervient après celle qu'il a organisée avec la coordination de Kinbopeto dans les communes de Kinshasa, Linguala et Kitambo. Il promet sensibiliser davantage la jeunesse à consacrer quelques heures de leur week-end aux travaux d'assainissement de leur milieu respectif. Et les secteurs d'infrastructure auront à attendre un équilibre attaché au schéma d'orientation stratégique de 2014 pour l'agglomération urbaine de Kinshasa. C'est ce qui ressort de la cinquième édition de l'expo au béton. Suivez. Ces assises de quatre jours ont permis aux membres des gouvernements centrales et provinciales de Kinshasa, aux députés nationaux et provinciaux inscrits aux acteurs privés et vrants dans l'immobilier de proposer des solutions adaptées au développement de villes en RDC dont Kinshasa a été mise en exergue pour anticiper son émergence à l'horizon 2050 tel que prévu dans le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération urbaine de Kinshasa en 2014. Plusieurs thématiques ont été développées par les intervenants membres du gouvernement et acteurs privés pour éradiquer les difficultés liées aux infrastructures, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à l'environnement et à l'économie. C'est un parcours d'aujourd'hui d'un groupe à Nouveau et d'un groupe de ségrère à l'arrivée alors qu'il y a la petite compétence qui va peut-être de l'arrivée à l'échelle de l'affaire de l'éducation à l'éducation. Il m'a obligé de position à l'éducation à l'éducation et à l'éducation. C'est tout que nous nous sommes par contre ce marché de l'éducation qui arrive à l'éducation parce que la rémise words de l'éducation et qui puis-je La remise de prix a été un autre temps fort qui a honoré les jeunes entrepreneurs dont un groupe d'étudiant de l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA, sortie gagnant, dont la série figurait aussi les gagnants de la Tombola, comme en Colo Lopango, devenait propriétaire d'une parcelle organisée par la Société des lotissements fonciers et promotion immobilière Stratimo. Le président du comité organisateur de la cinquième édition de l'expo béton, Jean Bamanissa, s'est dit satisfait du déroulement des travaux. Les opportunités présentées en termes de projet par les panélistes vont constituer un canevas à soumettre aux autorités compétentes du pays pour leur approbation et concrétisation matérielle. Évalué en recettes et en dépenses à près de 177 milliards de francs congolais, le projet de dit budgétaire de la province du Manima, exercice 2022, a été déposé au bureau de l'Assemblée provinciale, cité par le gouverneur intérimaire Rodé Panda. C'est le gouverneur Adi Terim, Afan Idriss Mangala, accompagné de membres de son cabinet et de membres de son gouvernement, qui vient personnellement déposer ce lundi, 6 décembre 2021, entre les mains de la présidente de l'Assemblée provinciale, le projet de dit budgétaire de l'exercice 2022. Équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 177 milliards 66 millions 639 000 francs congolais, ce projet de dit budgétaire connaît un accroissement de 22% contrairement à celui de 2021. Le gouverneur intérimaire du Manima a indiqué que les priorités de ce projet de dit budgétaire sont, entre autres, l'amélioration sociale des conditions de vie de la population, la réhabilitation des infrastructures de base, les routes, la santé, l'eau potable et la sécurité. Pour atteindre ses aspirations, Afan Idriss Mangala promet des réformes profondes et imminentes à la direction générale des recettes du Manima des germains, afin de maximiser leurs recettes. Bien avant, la présidente de l'Assemblée provinciale du Manima, l'honorable Gertrude Kittembumpalam, a justifié l'élaboration et les dépôts de ce projet de dit budgétaire du fait que les délais d'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, en léant 30 jours après la déchéance, n'ont pas été respectées et la province du Manima a besoin de vivre et de se développer. A l'Assemblée, il y a des juristes. Au gouvernement provincial, il y a des juristes. Nous n'avons pas aucune disposition qui nous empêche de faire ce que nous faisons. L'honorable Gertrude Kittembumpalam rassure qu'aucune loi n'interdit à un gouverneur intérimaire de déposer un projet budgétaire, d'où la motivation de son institution de recevoir cette initiative. La famille Idrissa Mangala, à qui il a adressé ses félicitations. Outre ce projet de dit budgétaire, le chef de l'exécutif provincial du Manima a déposé à la présidente de l'organe délibérant les rapports d'exécution à mi-parcours du budget 2021 ainsi que le projet de réduction des comptes 2022. Fin de ce journal. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Françoise Béla prend la main tout à l'heure à 20h. Moi, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.